On a eu une surprise à l'école primaire, Amélie Fristel de Saint-Malo. Quel genre de surprise ? Il y a un enfant qui a reçu une fève interdite en forme de levrette, je crois, qui était destinée à un club de rugby, mais on l'a envoyée à cet enfant par erreur. Vous êtes très documenté, je trouve. Sophie Davant, bonne réponse de Sophie Davant. La maman a très bien compris. Et le papa aussi. Ils ont léché la fève. Évidemment, vous me connaissez. Faites des recherches sur la levrette. Et je ne savais pas pourquoi on appelait la levrette la levrette. Vous savez pourquoi ? La levrette, c'est la femelle du lévrier. Et le lévrier, le chien, le lévrier a une particularité, c'est qu'il a les pattes avant plus courtes que les pattes de derrière. Ce qui fait qu'il a cette position, le cul un peu relevé, qui va vous aider, évidemment, à pratiquer ce que, manifestement, vous appréciez, chère Sophie. Il y a une thématique aujourd'hui. J'adore qu'il vous fasse passer pour une obsédée sexuelle. Ça m'éclate, en fait. Mais Laurent, vous savez qu'en anglais, on dit doggy style. Moi, je propose ce qu'on appelle les boulangeries de Saint-Malo pour savoir la quête. Il paraît que c'est une boulangerie tout près de l'école qui a livré la galette. Parce que j'aimerais savoir si, vu qu'eux sont tombés sur la fève avec la levrette, s'il y avait d'autres fèves représentant d'autres positions. Il y a surtout, à mon avis, le club de rugby qui va trouver une fève en forme de bisounours. Bonjour, c'est Laurent Ruquier aux grosses têtes. Oui, bonjour, monsieur. On voulait savoir si c'est vous qui aviez mis la fève en forme de levrette dans la galette. Pas du tout, monsieur. Absolument pas. Est-ce que vous savez quelle boulangerie a fait ça ? Je ne sais absolument pas, monsieur. Je suis vraiment désolé. Les clients m'en parlent, effectivement. Mais je ne suis pas au courant. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les clients ? Ils vous disent, est-ce que c'est vous qui faites la levrette ? Non, du tout, monsieur Ruquier. Elles ont quoi, vos fèves, à vous ? Elles ressemblent à quoi ? C'est la petite Bécacine. Ah oui, c'est ma cousine. Bon, on va essayer d'appeler une autre boulangerie. Moi, je m'appelle Anne-Marie, voilà. Anne-Marie, on va vous envoyer une montre RTL, alors. C'est très gentil. Et mon frère vous écoute dans le fourni, certainement. Ah, dans le fourni, il est dans le fourni. Il est dans la pâte. S'il a la tête dans le fourni, on va passer très vite. Vous savez que la levrette, dans le Kamasutra, ne s'appelle pas la levrette, mais le congrès de la vache. C'est moins chic, hein ? Ça dépend avec qui on le fait. Le congrès de la vache. Lorsqu'une femme se tient sur ses mains et ses pieds comme un quadrupède et que son amant monte sur elle comme un taureau. Cela s'appelle le congrès de la levrette. C'est pas la levrette sur les mains, c'est sur les coudes. Ah bon ? Ah bon ? On a affaire à une spécialiste, là. C'est pas... Ah bon ? Je l'imagine en train de dire, tu préfères sur les coudes ou sur les mains ? Ça dépend de la taille du partenaire. Mais si c'est sur les mains et sur les pieds. Attendez, attendez, attendez. Moi je prends des filles qui ont des poignées, on est en fait, elles se posent directement sur les seins. Les mains et les pieds, c'est pas la même chose que sur les coudes et les pieds. Mais t'es en équilibre sur les mains et les pieds. Bah après, t'es comme ça, t'es comme une planche du coup. Ça dépend. Sur les mains et les pieds. Bah, moi je tiens pas comme ça. C'est une question de musculature, ça. C'est technique, hein. C'est les genoux. Elle est vraie, c'est sur les genoux et sur les coudes. Et sur les coudes. Ah merci, dans le public, on sait. Donc sur les genoux et sur les coudes, c'est pas comme sur les mains et sur les pieds. Oui, mais non, sinon on est trop dressés. Merci. C'est la raison. Bah attends, montre-nous. Mais non, mais c'est vrai. En plus, elle a des grands membres.